... Mesdames, Messieurs, merci d'être présents parmi nous et d'être déjà aussi sages ce matin. Pour ouvrir cette journée, j'ai à mes côtés Laurent Guimier, qui est donc mon patron, qui est le patron de France Info. Et Laurent, juste quelques mots pour nous dire pourquoi France Info, d'une part, s'intéresse à cet événement et surtout nous parler de la révolution numérique, à savoir si elle concerne aussi nos oreilles, est-ce qu'il y a une révolution de nos oreilles ? Je vous laisse la parole. La révolution des oreilles, ça c'est un mot. C'est une phrase importante. D'abord, merci d'être venu à cet événement pour nous et pour moi en particulier. Il était important de nous associer à ce moment d'échange, de partage où vous allez échanger des pratiques, vous allez découvrir des choses. Moi, le programme, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y assister toute la journée et puis surtout, ça n'est pas ma vocation ni mon métier. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. En revanche, je suis très impressionné par la qualité des interventions, des échanges que vous allez avoir et puis surtout des outils auxquels chacun d'entre vous allait avoir accès toute la journée. Et si je dis ça, c'est que, comme tu l'as dit, Patrick, la révolution numérique, elle nous concerne tous. Je ne vais pas vous l'apprendre. Mais surtout, alors je vais le dire très concrètement, je mets un peu les pieds dans le plat, mais ce n'est pas grave, mais je pense que le mot révolution est aujourd'hui quelque chose qui, dix ans après le déclenchement de cette tectonique des plaques de l'économie, de ce séisme véritable n'est pas forcément une bonne nouvelle. Se dire, dix ans après, que nous sommes plongés dans une révolution n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est même le symptôme, je pense, de sociétés, d'organisations, de collectifs qui ont du mal à appréhender le changement. Alors, je ne m'inscris pas en faux avec le libellé de cette journée. Je ne suis pas totalement masochiste, mais je pense qu'on aura gagné, tous, nous les médias et vous dans votre secteur, on aura gagné lorsqu'on arrêtera de parler de révolution. On ne peut même pas parler d'évolution. On doit parler d'un nouveau monde dans lequel nous sommes plongés de gré, de force et parfois avec volonté et enthousiasme. Je vais vous raconter en quelques mots parce que vous allez apprendre beaucoup plus de choses et vous allez partager des choses beaucoup plus importantes dans la journée. Ce qui s'est passé dans les médias et même à France Info en particulier depuis dix ans. Moi, j'ai basculé dans le numérique il y a dix ans. Ça fait à peu près dix ans que j'ai reçu un coup de fil un jour de Nicolas Béthou, qui était à l'époque directeur de la rédaction du Figaro et qui m'a dit, tiens, tu fais de la radio, est-ce que ça te dirait d'aller diriger un site Internet ? À l'époque, un site Internet, ce n'était vraiment pas considéré comme quelque chose d'absolument stratégique. Ça ne faisait même pas encore peur. Vous voyez, c'est dire qu'on était très, très loin, très, très en amont de la révolution. Et moi, il y a dix ans, j'ai basculé dans ce monde que j'ai appelé longtemps notre Far West, à nous, les médias. Far West parce qu'il y avait tout à inventer. Il y a toujours tout à inventer, d'ailleurs. Et puis, parce que Far West veut dire pas beaucoup de règles, beaucoup de coups barres, pas beaucoup de lois, pas de constitution et en même temps, énormément d'énergie. Et en dix ans, il s'est passé, évidemment, énormément de choses dans les médias, dans la presse écrite en particulier, qui, au-delà de cette... et après cette période un peu des glorieux débuts des quelques geeks qui essayaient de se faire une place à la cave ou au grenier dans les organisations, est devenu, là, un vrai problème, entre guillemets, pour les entreprises de presse. On a dit que le web allait tuer le papier. On a dit que les réseaux sociaux allaient tuer le métier de journaliste, puisque n'importe qui pouvait donner de l'information. On a dit, comme on avait dit il y a longtemps, que l'écran allait tuer la radio. Et puis, au fond, dix ans après, d'abord, les médias, à de très rares et heureusement, exception près, n'ont pas disparu. En revanche, ça nous a contraints, plus ou moins volontairement, mais ça nous a contraints à redéfinir, au fond, notre mission, nous, les journalistes. Et dix ans après, je pense qu'on peut dire que de tout cela, on tirera, à mon avis, deux choses. D'abord, il y a tout ce que les journalistes ne pourront plus faire de façon exclusive. C'est quelques petits monopoles qui existaient encore il y a dix ans. Le premier qui était de dire que nous sommes témoins d'un événement et que nous sommes les seuls à pouvoir le relater. Bon, ça, évidemment, c'est terminé. Aujourd'hui, tout le monde peut publier une information, tout le monde peut publier quelque chose parce qu'il est témoin d'un événement. La deuxième chose qui a disparu, c'est le monopole de la capacité à donner la parole à quelqu'un. C'est-à-dire que là aussi, il y a dix ans, vous vouliez émettre une opinion, vous vouliez publier quelque chose pour le plus grand nombre, vous vouliez donner votre avis, il fallait passer par un journaliste. Aujourd'hui, évidemment, tout ça, c'est terminé. Ce sont ces deux petits ou grands monopoles, je ne veux pas modérer ce qu'étaient ces deux fonctions, ont disparu, ou en tout cas, ils sont aujourd'hui partagés avec le plus grand nombre. Et en cela, ce n'est pas un problème. Ça nous oblige, nous, simplement, journalistes, et j'allais même dire nous, journalistes français, qui n'étions pas dans cette tradition absolue du fact, only fact, anglo-saxon, nous a simplement obligés à redéfinir, et continue à nous obliger à redéfinir que notre chaîne de valeur, notre avantage comparatif, c'est d'être des professionnels qui vérifient l'information. Alors, ça fait sourire, parce que quand je dis ça, on dit toujours, ben oui, enfin, vous êtes payés pour ça. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le journaliste, aujourd'hui, il accède à la conversation sur les réseaux sociaux, sur l'espace numérique, et puis il est là pour la vérifier, la labelliser, l'identifier, et en gros, être ce tiers des confiances entre parfois le public et le public pour vérifier, labelliser une information. Donc ça, c'est aujourd'hui le cœur de métier du journaliste qui, dix ans après le déclenchement de cette révolution numérique, et dans dix ans ou vingt ans encore, sera là pour faire cela. Je le dis toujours, moi, à mes rédactions, quand je dirige une rédac ou quand j'arrive dans une rédaction, il faut quand même tous les jours se demander à quoi on sert. Parce que si l'on se dit que nous sommes de toute éternité une chaîne info formidable, il n'y a absolument aucune raison que le public le croit. donc on sait ce qu'on a plu, on sait ce qu'il nous reste et après, tout est affaire de développement. C'est ce que nous essayons de faire à France Info. Moi, j'ai la chance de diriger cette maison depuis deux ans ayant bien redéfinie ces missions et cette mission d'aller chercher l'information, de la vérifier et de la donner. Après, la question des supports de publication, des supports d'expression de notre média, je ne veux pas dire qu'elle est accessoire, mais elle permet de relativiser les choses. Elle permet surtout de se dire qu'un journaliste, il fait de la radio, mais il est capable de diffuser son information n'importe où. Je veux dire que le support, nous essayons d'être agnostiques sur nos supports de publication et comme je l'ai dit, c'est le plan stratégique que j'ai développé il y a deux ans avec l'équipe de France Info. Notre horizon, c'est certes la radio où 5 millions de gens nous écoutent tous les jours, mais c'est les 120 millions d'écrans qui nous entourent et c'est 120 millions d'écrans, de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs et bientôt de télévision, comme vous l'avez peut-être entendu. C'est ça notre horizon, c'est l'horizon d'une chaîne Info aujourd'hui. Alors, je le décris comme ça, c'est facile, c'est pas facile auprès des collaborateurs d'effectuer cette migration, d'effectuer cette évolution, mais je pense qu'en bannissant ou en n'insistant pas trop sur le fait que nous sommes plongés dans une période révolutionnaire, on est capable d'un peu mieux accompagner ou d'un peu plus facilement encourager cette transition de nos équipes, de vos équipes vers le quotidien. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'essaye et c'est ce qu'on essaye de faire à Radio France et à France Info en particulier. C'est compliqué de se dire qu'on passe d'un statut de radio à un statut de médias globales qui, encore une fois, a vocation à transmettre, à vous transmettre, à vous offrir de l'information partout. mais cette migration de notre génération qui est au fond la dernière génération qui saura ce qu'est un téléphone avec un fil et un cadran. Souvent, je fais cette comparaison parce que moi, j'ai un fils de 15 ans. Je lui ai aussi montré l'autre jour un téléphone avec fil. Il n'a absolument pas compris ce que c'était. Je pense que nous sommes cette génération de la révolution mais au fond, on se dira dans quelques années d'abord que la révolution, si on continue à parler de révolution, elle existera. Mais on se dira soit nous sommes la génération perdue de cette révolution, soit nous sommes la première génération qui aura juste permis à nos gamins de s'épanouir, de s'égayer et de conquérir un peu mieux le monde que nous ne l'avons fait. Voilà. Donc c'est une incitation que je peux faire très modestement à mon niveau à essayer de développer des organisations un peu plus agiles que nous ne le sommes. Mais ça, je sais que vous êtes tous dans cette optique et les outils numériques le permettent. On est souvent frappés par le fait que, en tout cas chez les journalistes, on est un peu comme M. Jourdain, on est tous sur Facebook et en même temps quand on demande à un journaliste d'aller sur Facebook, on a parfois l'impression que c'est un peu compliqué pour lui. Donc il suffit juste de se dire, essaye d'avoir les usages professionnels de tes usages personnels. Et puis après, il faut être capable tout simplement de se dire qu'on est parti pour un bout de temps dans cette révolution. Et encore une fois, le jour où on refera un uptidé, on ne parlera plus de révolution, je pense qu'on aura vraiment gagné. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurent. On va voir si aujourd'hui c'est une journée révolutionnaire. En tout cas, on va apprendre beaucoup de choses sur effectivement ce qui nous attend avec cette première conférence des visionnaires sur la révolution numérique. Alors, je vais appeler les intervenants un par un et je vous demanderai de bien vouloir venir nous rejoindre. Vous vous asseyez où vous voulez. Tous les sièges sont identiques. Donc, par ordre alphabétique, Amid Benamara, directeur général des Furet.com. Oui, vous asseyez où vous voulez. Pascal Demurgé, directeur général du groupe Maïf, président du GEMA, vice-président de l'AFA. Je donne tous les titres, donc parfois c'est un peu long. Bernard Lebrat, président du directeur de Suravenir du Crédit Mutuel Arkea. Amélie Oudea Castera, directrice générale adjointe particulière professionnelle, directrice digitale marque et partenariat d'AXA France. Bruno Rousset, président directeur général du groupe April et des Volèmes. Catherine Touvret, directrice générale déléguée d'Harmonie Mutuelle. Et nous devions avoir Jacques Richier. Ben voilà, Jacques, je sais que vous étiez souffrant et un grand merci d'être parmi nous. Et nous sommes tous au complet. Donc Jacques Richier, président directeur général d'Alliance France. Alors avant de démarrer ce qui va être une suite de questions sur la vision que vous avez de votre métier, la façon dont, finalement, vous l'exercez, ce que vous impulsez pour l'avenir, ce que vous pensez être l'avenir de vos métiers et de vos entreprises, qui est quand même un vaste sujet, je voulais juste vous raconter une brève anecdote qui est la suivante. Quand j'étais très jeune, mon voisin le plus immédiat était agent d'assurance et il était aussi vendeur de médailles de la Vierge à Lourdes. Ce n'est pas une blague, c'est les deux métiers en même temps. Alors c'est vrai que déjà, il s'intéressait à la prévention, aux préoccupations élargies de sa clientèle, de son avenir. Il avait des clients fidèles dans tous les sens du terme et il ne vendait pas d'assurance vie à cette époque, c'était plutôt de l'assurance décès au cas où il arriverait quelque chose, de l'assurance habitation, de l'assurance auto. Il avait les mêmes clients tout le temps pendant des décennies avec les mêmes croyances, les mêmes besoins. Alors ça, c'est un temps, comme dit la chanson, que les moins de 20 ans et même 40 ans d'ailleurs ne peuvent pas connaître. Souvenez-vous, la Sécurité sociale remboursait très bien les soins. Qu'y avait-il d'autres de particuliers ? Les retraites étaient bien revalorisées. L'inflation poussait nos concitoyens à consommer. La croissance était à deux chiffres et puis c'était le plein emploi. Alors le mot disruption n'existait pas. Si on l'avait employé, ce mot, on l'aurait attribué plutôt à une maladie de la peau, donc je ne sais pas, quelque chose de cutané en tout cas. Le big data, ça s'appelait le big bisou à l'époque et les compagnies et les mutuelles avaient des noms qui évoquaient soit des provinces de France, c'était charmant, soit des vertus comme la solidarité. On voit encore sur les murs de certains immeubles propriété des assureurs, propriété de la fraternelle par exemple. Et puis doucement d'abord et puis de plus en plus vite avec Internet, avec le haut débit, le big data est venu enlever du temps ou temps ou plutôt faire du temps son meilleur ami ou son meilleur ennemi ou son pire ennemi, ça dépend. Et ceux qui n'ont pas vu cette révolution entre guillemets, si on peut employer encore ce terme, effectivement, en tout cas, ce changement radical, eh bien ont disparu, rappelez-vous, surcouf, par exemple, ou d'autres comme la FNAC, comme Darty, ont failli mourir. Donc tout va vite et un secteur traditionnel comme l'assurance n'est pas épargné et vous savez tous qu'on entend ce leitmotiv des assureurs, nous gérons le long terme et justement parce que vous gérez le long terme, il est normal que non seulement vous vous interrogiez mais que vous soyez à la pointe de ce qui peut se passer sachant que le métier d'assureur est un métier d'anticipation, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors aujourd'hui, on ne peut plus être, c'est ce que nous disait Laurent Guimier, journaliste comme Tintin, on ne peut plus non plus être assureur comme Séraphin Lampion, il faut une vigilance de tous les instants, de tous les côtés, la révolution numérique, eh bien elle souffle à grand vent sur le secteur de l'assurance, sur l'épargne, sur la santé, sur le risque, la concurrence, la réglementation, les exigences des clients, les usages, la mondialisation, l'évolution des métiers, et pourtant, on continue à se rendre chez le boulanger pour acheter notre baguette et tant mieux. Alors comment articuler présent-futur, mettre en place services et produits innovants qui répondent à la demande d'aujourd'hui et de demain, comment penser la rupture créatrice ou la continuité différente ? C'est ce à quoi, mesdames, messieurs, nous allons nous exercer et essayer de répondre, enfin en tout cas, pour certaines, en tout cas, de ces préoccupations. Alors, la première question que je voulais poser, je la poserai à Jacques Richier. Je voudrais savoir si, selon vous, ces innovations qui sont finalement le maître mot aujourd'hui de l'activité, l'assurance au sens large, est-ce que c'est une nécessité, un gadget ? Est-ce qu'on y va parce que tout le monde y va, il faut y aller, comme on dit ? Ça, c'est une première question et puis, une autre qui me turlupine, c'est que vous avez beau être un géant de l'assurance, au même titre qu'AXA. Néanmoins, d'autres géants existent, comme Google, par exemple, et qui pourraient très bien demain aussi s'intéresser que les moyens qu'ils ont au domaine qui est le vôtre. Et comment vous voyez cela ? Comment vous pensez votre entreprise, votre secteur et votre avenir ? Voilà, c'est une question pas très simple. Est-ce que vous avez un micro ? Oui, j'ai un micro, il m'en faut trois, là. Bonjour. En fait, là, alors, en fait, il faut, si je reprends le début, c'est est-ce que l'innovation, c'est un besoin ? on est en train de parler d'un sujet majeur qui est la question du digital et de la transformation que ça peut induire dans la vie et la conduite de nos entreprises à un moment particulier, enfin, à un moment, il faut le resituer dans le contexte d'une entreprise d'assurance qui vit une période avec le lancement de Sohabité 2, qui vit une période avec un certain nombre de directives sur la façon dont on va exercer notre métier, dont on va communiquer, à un moment où on est dans un environnement, je parle d'assurance, moi, je ne parle pas d'autre chose, où vous n'avez pas de croissance, vous avez des taux d'intérêt qui sont à 0,40 et vous n'avez pas d'inflation, ce qui, pour un assureur vit, quand même, est problématique. Donc, vous avez, d'un côté, des problèmes de bilan, parce que ça, ce sont des problèmes de bilan, et puis, de l'autre côté, vous avez des problèmes de société qui se transforment sous l'impulsion du digital. Nous, on est coincé, on se retrouve au milieu. Alors, quand vous êtes le dos au mur et la face devant le précipice, il vous faut de l'imagination. Donc, la question de l'innovation, elle se pose. Vous la transformez comme vous voulez, mais vous vous dites, quand même, il va falloir que je me bouge parce que les choses sont telles que si je regarde l'avenir et qu'il semble peu riant, il faut quand même que j'arrive à trouver des raisons de le voir souriant. Pour moi, le digital, c'est une chance incroyable de réinventer notre métier, c'est tout, et de reposer les bases d'une relation nouvelle avec le client. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on le prend, on l'appréhende, on l'appréhende de façon positive. C'est une occasion de revoir la façon dont on réagit vis-à-vis des clients. C'est aussi une occasion de refaire de la différence parce qu'en fait, le bilan va créer de la différence, évidemment, puisqu'il faudra quand même arriver à passer le cap de ce 22. Et puis, en même temps, la différence, c'est auprès du consommateur qu'il va se faire dans un métier qui évolue, puisqu'on a un horizon de long terme, le sentiment, c'est qu'il évolue lentement, mais en fait, où il pourrait évoluer plus vite. Moi, j'ai toujours cette question, comme je suis un peu plus vieux, j'ai connu un truc qui s'appelait la règle à calcul, moi. Donc, ça m'a traumatisé parce que j'ai fait la première année de prépa, on m'a appris à manipuler une règle à calcul. La deuxième année, c'était Texas Instruments. Donc, du jour au lendemain, le truc, il avait disparu. Je l'ai toujours, la règle à calcul, mais plus personne ne sait que ça existait. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un jour, la règle à calcul, ça va être ce qui va nous arriver ? C'est-à-dire que la disruption, c'est la disparition de quelque chose au profit d'autre chose. Alors, on aura toujours besoin d'assurance, mais c'est surtout la façon dont on exercera cette assurance. Alors, après, on peut partir sur la question du digital. C'est un mot qui, au départ, a un sens technologique, mais en fait, c'est beaucoup plus sociétal, le digital. C'est la transformation des attentes, des besoins, de la façon dont les clients se comportent et quel est l'impact sur nous. On pourra passer de la propriété à l'usage, on pourra passer aux objets connectés, aux big data, et quand vous malaxez tout ça, vous vous dites qu'il va quand même se passer des choses. Donc, du coup, la question de l'innovation, c'est tester. Puisque, à part quelques personnes qui doivent être capables de prédire les choses, peut-être installées à Lourdes, moi, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, simplement, j'ai l'impression qu'il sera très différent et que c'est une énorme chance de tester la façon dont on travaille. D'où l'engagement qu'on peut avoir les uns et les autres sur différentes formes de partenariats, de lancement de nouvelles idées, de tests de nouveaux produits. Je pense que ça fait partie du processus d'innovation. Bon, l'innovation, c'est la capacité à créer, à planter des graines, à arroser et de voir quelle celle qui va pousser là-dedans et aussi la capacité à dire que l'échec fait partie du processus. Dans une entreprise de taille importante, le vrai sujet, il est culturel, en fait, parce que les idées, on les a, mais c'est la capacité à mettre en mouvement le sujet. Et donc, pour nous, toute la question, c'est de savoir comment, en démarrant plus tôt que les autres, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est démarrer assez vite, on acquiert, je dirais, une connaissance culturelle qui fait qu'on arrive à mettre en mouvement une machine qui ne se met quand même pas en mouvement comme ça, en claquant du doigt. et en ayant capacité aussi à faire comprendre à nos collaborateurs que le monde que nous avons connu, assez pépère, semble-t-il, où les choses étaient figées, ne sera plus le même demain. Et que peut-être, ce n'est pas les gens qui sont aux côtés de moi qui seraient mes compétiteurs demain, encore qu'il y a peut-être mon ami là-bas, mais peut-être les Google et autres stars du net, non pas qu'ils veuillent devenir assureurs parce que sinon, ils seraient absoluables. Du coup, je vends, enfin, je n'ai pas d'action de cette boîte-là, mais ça me paraît très bizarre qu'ils veuillent investir en euros dans le bilan d'une société d'assurance, enfin, on pourra en parler, mais je les déconseillerai, je leur déconseillerai de le faire. Par contre, être sûr, tout ce qui tourne autour du client, de la data et de l'intermédiation, ça, c'est quand même un petit problème pour nous. Et il est évident que la connaissance qu'ils ont en termes de données des clients qui sont les nôtres est un sujet. Donc, comment on est mobile, nous ? Comment, nous, on acquiert de la connaissance ? Comment on valorise nos données ? Comment on s'approprie des données ? Comment on contribue avec d'autres à améliorer, justement, cette valorisation de nos données ? C'est ça, notre sujet. Non, c'est très bien. De toute façon, on va revenir dessus et notamment sur la vision, mais vous nous avez déjà délivré pas mal d'éléments. Alors, pour reprendre votre expression, le monde pépère, c'est un peu fini. Alors, Pascal de Murgé, rien à voir avec le monde pépère, mais je veux parler là aussi de la mutualité. Les besoins des assurés ont changé. Il faut s'adapter au style de vie. C'est-à-dire que, bon, cette révolution, entre guillemets, numérique a complètement bouleversé notre rapport aux choses, notre rapport à la propriété. comment vous voyez ça au sein de votre entreprise ? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces nouveaux besoins ? Vous les regardez passer ? Vous dites, il faudrait y faire quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, vous prenez à bras le corps le problème ? Je crois que Jacques a bien décrit ce qu'était cette... Alors, je ne sais pas s'il faut... Je ne sais plus s'il faut parler de révolution digitale, mais en tout cas, Jacques a bien décrit ce dont il s'agit. Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet sociétal. Et ce sujet sociétal, il touche, comme tout sujet sociétaux, d'ailleurs, il a des conséquences qui sont multiples, dont l'une, qui n'est pas la moindre, mais qui est loin d'être la seule, est effectivement cette dissociation entre propriété et usage, le fait que, oui, on ne consomme plus de la même manière aujourd'hui que l'on consommait hier, le fait d'être propriétaire de son véhicule, par exemple, n'est plus forcément un signe important d'accession sociale. Ça n'est plus un marqueur aussi significatif et on n'est plus sur des problématiques, en effet, et sur un choix d'usage compte tenu, en plus, de toutes les difficultés qu'il peut y avoir à posséder un véhicule pour rester sur cet exemple exclusif. Alors, tout ça, toutes ces modifications dans la manière de consommer, et encore une fois, ça n'est qu'un des aspects, bien sûr, de cette révolution digitale, a évidemment un impact significatif sur l'assurance. L'assurance, c'était quoi ? L'assurance, et c'est quoi encore, très majoritairement ? L'assurance, c'est le fait de couvrir de manière permanente, de manière continue, du 1er janvier au 31 décembre, un bien, généralement, dans les mains de son propriétaire, en tout cas, dans les mains de son possesseur, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit locataire. Avec ces nouveaux modes de consommation collaboratifs, comme on les appelle, de l'économie du partage, de l'économie collaborative, effectivement, on a de plus en plus cette dissociation entre la propriété et l'usage, et donc, il nous est demandé à nous autres assureurs d'être capables d'assurer des usages extrêmement ponctuels et non plus de couvrir de manière permanente, et d'assurer ces usages chez n'importe qui, puisque tout le monde peut, demain, avoir accès au véhicule de son voisin ou à l'appartement d'un inconnu, d'ailleurs, que ce soit, d'ailleurs, en France ou à l'étranger. Alors, ça questionne énormément notre métier d'assureur. Pendant longtemps, d'ailleurs, c'est assez amusant quand on discute avec les start-up de l'économie collaborative les plus anciennes. y compris les blabla-cars ou un certain nombre qui ont percé. Clairement, toutes nous disent mais on a fait le tour du marché il y a quelques années et on n'arrivait pas à trouver une réponse pertinente, une bonne réponse de la part des assureurs parce qu'on était sur un schéma complètement étranger à la conception que les assureurs avaient de leur activité. Alors, progressivement, des solutions ont été mises en place. Le Maïf, comme d'autres, a contribué, bien sûr, à l'élaboration de ces solutions. Aujourd'hui, on a des partenariats avec pas mal de ces start-up de l'économie collaborative. On prend des participations chez un certain nombre d'entre elles et ça permet, pour reprendre ce que disait Jacques, c'est aussi une opportunité de réinventer notre métier, au moins sur cet aspect-là. Encore une fois, qui est très loin, évidemment, de résumer le sujet du digital et de ces transformations. Merci, Pascal. Ami de Benamara, le consommateur, on l'a bien vu, a changé. Avant, il y avait l'assuré. Finalement, c'était quelqu'un de passif qui était là. On lui vendait quelque chose, il prenait. On en prenait pour longtemps, etc. Et vous, au contraire, vous essayiez d'accélérer, si j'ose dire, ce mouvement vers une forme d'infidélité dont je plaisante. Mais en tout cas, il est vrai qu'avec vous, on voit que le consommateur est au centre du processus de décision. là encore, est-ce que c'est quelque chose de, à votre avis, peut-être d'irréversible ou est-ce que finalement, c'est non pas un effet de mode mais simplement un effet de cycle ou parce qu'on a un pouvoir d'achat qui ne progresse peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, peut-être que parce qu'on est en plein changement de ses besoins, en tout cas de ses couvertures, etc. peut-être à la marge aussi, eh bien on s'adresse à des comparateurs. Est-ce que ça change ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai changement, encore une fois, voire une rupture dans la consommation et dans le choix des assurances ou est-ce que, encore une fois, c'est un moment du cycle ? Je pense que c'est permanent. Je crois que l'une des premières conséquences de cette révolution numérique mais de l'avènement du digital au sens large, c'est que le client est remis au cœur des préoccupations, que ce soit dans l'assurance ou d'autres secteurs d'activité. Et le digital amène un élément qui est fondamental, c'est la transparence. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont, vous avez dit, passifs. C'était vrai dans le passé. Aujourd'hui, il y a une expression qui est régulièrement reprise qui est consomme-acteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il est très informé, il a accès très facilement à bon nombre d'informations et au-delà de ça, c'est un consommateur qui est maintenant engagé. Ça a toujours été le cas dans le passé mais il a engagé d'une façon différente et il a surtout les outils pour pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et qui, à mon sens, me paraît irréversible parce que je pense que cette transparence va être un acquis, une norme et que tous les acteurs, quels que soient les secteurs d'activité, doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Je crois que c'est particulièrement vrai dans l'assurance. Je vais me faire un brin provocateur mais c'est parfois un peu opaque l'assurance. C'est complexe. Puis ça a rangé tout le monde que personne ne comprenne rien. Je crois que quand on met en place des outils que permet le digital, qui éclaire le consommateur, qui lui permet de comprendre ce qu'il achète, qui lui permet de choisir le produit qui est adapté à son profil et quand on lui présente ses offres de façon simple, avec pédagogie et en lui fournissant l'information qu'il a besoin, le consommateur est capable de faire des choix éclairés. Je crois qu'il y a une tendance de fond qui se dessine. Il y a deux attitudes. Soit on est dans le déni et on se dit ça va passer et puis ça va marcher jusqu'ici et puis on va résister. La réalité, ce n'est pas celle-là. Je crois qu'il y a des locomotives aujourd'hui dans le secteur qui sont présentes aujourd'hui. Je pense que ça, Alliance, Maïf, je connais moins, en termes de digitalisation mais ça avance vite aussi et je crois que ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est prendre le train le plus tôt possible pour apprendre, tirer des enseignements et préparer l'avenir. Je crois que ça me paraît essentiel aujourd'hui parce qu'il y a un mot qui caractérise le digital, c'est la rapidité. Ça va vite et transformer des organisations importantes, lourdes, leur amener de l'agilité et de la flexibilité, c'est des processus qui sont assez longs et plus tôt on démarre, plus tôt on aura une chance de créer un avantage compétitif important et je crois que le digital impose cela et pour répondre à la question, je pense qu'effectivement c'est un phénomène qui est enclenché et qui me paraît irréversible. Merci Amélie ou D.A. Castera. Vous avez une conception aussi de l'assurance à partir de ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire que plutôt que de plaquer un modèle et dire on va faire ça, ça et ça, c'est ce retour d'expérience qui vous permet d'utiliser des objets connectés, etc. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir de quelle manière vous vous mettez dans une situation presque d'innovation permanente. Est-ce que finalement est-ce que c'est très réaliste comme on connaît assez peu, c'est ce que disait Laurent Guimier, ce que vous dites tous, on connaît assez peu les besoins de demain, ils évoluent tellement vite, est-ce que cette volonté d'innovation permanente c'est pas un peu comme Vigipirate, vous voyez au bout d'un moment on commence à se relâcher un peu. Moi je pense que ce qu'on partage comme sentiment beaucoup y compris autour de cette table c'est un peu la fragilité voire un peu la gravité du moment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a en effet un sens de l'urgence et la conscience vous venez en une citation de Paul Valéry que je cite de temps en temps qui disait en 1919 nous civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortels et je pense que nos entreprises maintenant nous savons que nous sommes mortels et je pense qu'en effet cette conscience-là alors il ne faut pas qu'elle crée une espèce d'anxiété qui paralyse mais elle doit créer un bon stress qui conduit à l'action. Alors ce n'est pas évident parce que c'est la conférence des visionnaires je pense que c'est un super titre au sens alors ça met la barre excessivement haut mais ça a cet intérêt de montrer à quel point c'est fondamental de travailler sur le sens et sur la vision et j'ajouterais aussi sur son pendant qui est le mental je pense qu'on vit en effet cette période de révolution et que le mental dans nos entreprises fera une différence considérable le mental ça passe d'abord par l'absence de déni être super conscient de ce qui se joue et ce qui se joue c'est qu'aujourd'hui des acteurs qui maîtrisent très bien la technologie des acteurs qui maîtrisent très bien la data et qui ont une ambition celle probablement de rendre le monde un peu meilleur à leur échelle pour les gens pour les consommateurs pour les citoyens peuvent aujourd'hui détruire n'importe quel business donc absence de déni ouverture je pense que l'une des choses que AXA a bien réalisé dans les dernières années c'est de travailler énormément sur cette ouverture sur l'extérieur on a la chance d'être présent dans beaucoup de pays du monde ça nous a permis aussi d'implanter un petit peu des antennes qui sont comme des laboratoires avancés dans la Silicon Valley en Chine à différents endroits et de travailler énormément en réseau sur le partage de tous les modèles disruptifs qu'on voit émerger c'est aussi l'intérêt pour nous d'avoir créé un fonds comme AXA Strategic Ventures qui nous permet d'essayer parce que bien sûr on passera à côté de beaucoup de choses évidemment mais en même temps d'être le plus en perception amont de tous ces modèles innovants de toutes ces façons de voir le métier d'assureur dans le monde d'aujourd'hui de demain qui nous secoue et qui nous entraîne dans une dynamique de remise en cause tout ça je pense que c'est hyper important en même temps ça ne peut pas suffire d'avoir l'envie le sens de l'urgence d'avoir la conscience que tout ça est fragile et de se dire qu'on va être hyper ouvert ça ne suffit pas à emmener des équipes et donc on est obligé d'essayer de planter un certain nombre de points de repère un certain nombre de convictions moi je partage ce que disait Amit je pense que la rapidité la transparence ce monde du digital qui quelque part en fait nous met à nu nous impose de super bien traiter le consommateur sinon il se détourne et l'avantage maintenant c'est qu'il peut le faire d'un clic et non plus en prenant sa voiture pour faire 30 km et trouver le prochain assureur s'il vit dans une zone un peu reculée donc comment on plante un peu ces bâtons de la vision en s'accrochant à des choses extrêmement simples en effet cette transparence cette lutte contre l'opacité qui va nous être qui nous est déjà reproché mais qui devient un vrai repoussoir pour un certain nombre de gens les gens n'ont juste plus envie de devoir déchiffrer des textes qu'ils ne comprennent pas nous si on veut avoir une chance d'être un peu dans la vie des gens c'est essentiel de travailler sur ce déjargonnage de notre profession et Dieu sait que le combat est difficile moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et auquel j'essaie de m'attaquer avec nos équipes depuis 3 ou 4 ans c'est un océan tout le travail sur les documents la façon dont on exprime l'intérêt de nos produits dont on fait justice de la profondeur de la qualité de nos gammes c'est un océan alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y attaquer mais c'est un travail de très très longue haleine alors au delà de ce travail sur la clarté il y a un deuxième enjeu c'est le travail sur le fond du business model moi je pense qu'on ne va pas pouvoir durablement fonctionner dans un système qui pénalise autant la loyauté la fidélité et là je crois que nos business model sont extraordinairement secoués par ça la loi Hamon venant évidemment amplifier aiguiser la nature du problème donc un travail de fond aussi à réaliser sur ce business model de l'assurance et puis le troisième point vous le disiez c'est le travail sur l'expérience client comment je délivre cette fluidité que les grands du digital ont imposé finalement comme un nouveau standard de la relation client on ne peut juste pas se permettre d'avoir des sites qui ne marchent pas d'avoir des mires de connexion qui durent pendant des heures d'avoir des services qui plantent avec des ruptures etc et ça c'est un travail absolument considérable parce que bien souvent nos entreprises n'ont pas été préparées à ça on a des équipes informatiques qui ont travaillé très longuement pendant des années sur des systèmes d'information très sophistiqués mais le travail sur les fronts sur l'agilité des fronts tout le travail d'apayisation de ces systèmes legacy et l'agilité la technicité le côté extraordinaire qu'on doit délivrer dans l'expérience sur les fronts on est assez mal préparé à tout ça donc ça suppose d'arriver à aller chercher les bons talents à se mettre dans cette dynamique avec un niveau d'exigence sans précédent et puis je crois que ce que les gens attendent de nous c'est de travailler aussi énormément sur le modèle alors le modèle on s'est parlé de la fidélité il y a aussi la question de à qui j'ai affaire pourquoi et comment et là dessus notre vision des choses c'est qu'il y a un peu deux grandes stratégies au fond il y a une stratégie de plateforme consistant à se dire que voilà là où Amazon est une grande plateforme de e-commerce par exemple là où Airbnb est une grande plateforme de mise en relation de logement il y a une place peut-être pour être la grande plateforme de protection puis il y a une vision un petit peu complémentaire de celle-ci qui est de dire ça c'est très bien mais on restera dans des métiers qui sont quand même assez fondamentalement assis sur une dimension un petit peu d'anxiété parce que notre métier est assis sur cette idée du risque et donc il faut impérativement compléter ça d'une dimension humaine d'une dimension de conseil d'accompagnement de rassurance alors nous on fait ce pari on le fait par héritage parce qu'aujourd'hui nos réseaux de distribution constituent l'une des principales forces d'AXA ce maillage cette expertise de proximité et on le fait aussi par conviction parce qu'on a ce sentiment que c'est cette alliance du digital et de l'humain qui nous permettra de jouer une carte un peu différente alors maintenant quand on dit ça c'est extraordinairement difficile à orchestrer l'imbrication de ces deux canaux on a un petit peu tendance à voir le monde là aussi un peu en deux grands domaines en se disant fondamentalement il y a un ensemble de produits du type IARD qui sont des produits de commodité et sur lequel comme son nom l'indique l'enjeu c'est de rendre ça commode et donc de travailler mais sur chacun des millimètres de l'expérience client de souscription de service derrière et puis il y a les métiers plus de conseils où on est encore sur voilà dans le domaine de l'épargne cet univers aujourd'hui indéchiffrable où aller chercher du rendement cet univers aussi de la prévoyance où souvent les gens n'ont pas conscience de leurs besoins donc besoin d'expliquer dans un maquis dans une protection sociale affreusement complexe et donc d'arriver à décrypter tout ça mais pas toutes choses égales par ailleurs pas avec des conseillers qui fonctionnent comme hier avec des conseillers qui soient augmentés par le digital et qui par exemple si on prend ce travail sur le conseil exercent leur devoir de conseil que le réglementaire ne cesse de surcharger avec des interfaces qui transforment ce qui peut être vite un fardeau en termes d'expérience client en quelque chose qui a du sens qui donne du sens au client qui lui permet aussi d'avoir une meilleure lecture une meilleure compréhension de son patrimoine de ses projets de vie de son planning familial patrimonial donc on voit bien que c'est vraiment toutes les composantes du métier qui sont chahutées et que face à tout ça il y a absolument trois impératifs devenir des entreprises technologiques moi j'en suis convaincue on ne dit pas qu'on va devenir Microsoft on fait de l'assurance on aime ce métier on est capable de lui trouver un sens dans un monde qui est incroyablement instable travailler sur la protection des gens des biens des personnes aider les gens à réaliser leurs projets superbe métier on ne va pas en changer mais il faut qu'on se pense comme une tech company moi j'en suis absolument persuadée ça devient le nouveau normal là aussi le deuxième élément c'est que au delà de ça il faut travailler sur le fait de faire danser nos équipes sur une ADN du digital parce que l'ADN du digital c'est pas que la technologie c'est cette capacité conversationnelle c'est la capacité à générer du contenu intéressant la capacité à créer de l'engagement et tout ça c'est des métiers où il faut être dans cette bassine du digital il faut le vivre soi-même il faut l'aimer soi-même pour y aller et tout ça dans nos entreprises c'est un vrai apprentissage et puis il me semble que le troisième domaine qui est une avenue absolument extraordinaire pour nous de progrès même si on se pense comme une industrie fondamentalement quantitative c'est celle de la data où là aujourd'hui on sait rien rester en place n'ayez pas peur on sait qu'on a des marges de progression considérables on sait que là encore le facteur technologique nous ouvre des capacités incroyables et on sait que nous sommes loin donc tout ça est extraordinairement stretchant pour nos entreprises qui encore une fois ils sont globalement assez mal préparés et pourtant le choc est évident il est énorme et si on n'arrive pas à s'y adapter on sait que c'est un peu notre destin de leader qui est en péril merci Amélie alors je me tourne maintenant vers vous Bruno Rousset vous avez un métier traditionnel mais vous ne l'exercez pas forcément de façon traditionnelle le métier de courtier quand même courtier grossiste d'ailleurs alors comment vous voyez vous votre avenir l'avenir du métier de courtier est-ce que c'est c'est terminé pour faire un peu de provocation ou est-ce qu'au contraire c'est un métier d'avenir et comment vous voyez vous-même vos lendemains et le lendemain de cette profession juste pour parler du métier de grossiste donc après il existe depuis 1988 donc on peut dire que c'est un début d'ubérisation puisque le grossiste dans la chaîne de valeur il s'est positionné entre l'assureur et l'intermédiaire distributeur voilà donc c'est un début et qu'est-ce qu'on a apporté donc au milieu de cette chaîne de valeur deux choses la première c'est une capacité d'innovation et de création de produits donc c'est des choses qui sont historiquement qui sont aussi pratiquées par les assureurs traditionnels et puis la deuxième chose c'est le service donc la qualité de service parce que je considère que l'assurance c'est d'abord un métier de service avant d'être un métier où on fabrique des contrats juridiques voilà donc je pense qu'on est pas mal positionné pour faire face à la révolution numérique alors juste pour dire qu'on ne s'oppose pas et aux assureurs et aux intermédiaires donc même si on s'est emplacé dans cette chaîne de valeur je pense qu'on a essayé de faire en sorte de ne pas être des barbares mais d'être des alliés à la fois du client du courtier et aussi de l'assureur alors du côté client qu'est-ce qu'on a essayé d'apporter quand la société a été créée donc c'est de la rapidité d'exécution donc quand même c'est un sujet digital aujourd'hui ça la rapidité d'exécution la convivialité avec le client donc une façon de bien gérer ses affaires avec le sourire si possible et puis au niveau du courtier une simplification donc ça c'était très fort on parlait de ces contrats difficiles à lire les premiers contrats d'après moi je me suis astreint parce que les conditions générales tiennent sur une page avec un corps de caractère pas inférieur à 10 voilà donc c'était aussi une façon de simplifier les choses et de la même façon sur l'assurance santé on a été les premiers à faire des contrats sans formalité médicale alors qu'à l'époque il y a 28 ans j'avais des concurrents qui faisaient des cassures de santé sur deux pages ou quatre pages même parfois il y a quelques allemands qui étaient très doués pour ça notamment des KV voilà donc on a apporté de la simplification de la qualité de service au courtier et puis une accessibilité aussi assez importante au niveau de nos produits côté assureurs côté assureurs donc ce qu'on apporte aux assureurs c'est un réseau de 10 000 intermédiaires et puis également une capacité à gérer les marges techniques voilà donc puisqu'on est aussi associé à ces marges donc on n'est pas un vieux métier je pense qu'on est même un métier particulièrement moderne puisque là où les choses se jouent avec le digital c'est dans cette partie soft ce que j'appelle le soft c'est à dire tout ce qui va toucher à la relation client à la qualité de service et aussi à l'innovation donc on est en plein dedans alors à ce titre là et pour ne pas prendre de retard à l'intérieur du groupe on a créé ça fait maintenant 7 ans une structure qui s'appelle April Digital qui est une structure partagée entre les filiales et cette structure elle a pour vocation de développer la culture digitale à l'intérieur du groupe alors on y fait des sites internet on développe le e-commerce on développe la visibilité sur les réseaux sociaux et puis on travaille maintenant de plus en plus sur tout ce qui est base de données au moins que j'appelle plus smart data que big data parce qu'avoir beaucoup de données ça n'a pas beaucoup de sens si ces données ne sont pas significatives voilà alors une fois qu'on a dit ça je dirais le positionnement des grossistes et ce que nous permet le digital c'est de faire une segmentation encore plus fine donc la force des grossistes c'est d'avoir été capable de créer des niches de produits qui sont en général mal exploités par les assureurs traditionnels je vais en citer quelques-unes on est dans nos niches nombreuses on a les malucés on a les étudiants qui partent à l'étranger on a des auto-entrepreneurs qui assurent leurs responsabilités civiles ça se doit de parler Jacques et puis on a quelques segments un peu plus mainstream comme les assurances emprunteurs ça c'est un petit peu notre champ de travail et qui permet de développer des offres pour nos intermédiaires qui ne trouvent pas forcément ailleurs et sur ces offres là on est devenu expert très spécialiste on a développé les outils digitaux qui vont avec et qui nous permettent d'être très performants alors le numérique chez April je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait on développe pas mal la partie e-commerce plus sur les niches que sur le mainstream et de plus en plus avec nos courtiers on a mis en place des outils qui leur permettent d'accéder très facilement aux offres et d'aller très vite dans la souscription ou également d'accéder aux dossiers de leurs clients donc très facilement à partir d'une tablette voilà donc ça c'est c'est aussi notre rôle de avec la digitalisation de développer l'ergonomie qui permet à nos intermédiaires de travailler le mieux possible alors moi je suis je suis de ceux qui pensent que l'avenir et c'est un petit peu ce que disait Amélie l'avenir ça va être la bonne conjonction entre ce que nous apporte le digital et puis les réseaux physiques je pense qu'on supprimera pas les réseaux physiques je pense qu'ils seront là demain parce que c'est une nécessité parce qu'on vend un produit quelque part les assurants on vend du vent et on vend un produit qui est immatériel avec une caractéristique c'est qu'on encaisse d'abord l'argent et on délivre le produit peut-être demain en cas de sinistre donc je pense qu'il y a besoin au niveau du client final de rassurance donc tout l'art pour nous c'est de savoir en fait harmoniser cette multicanalité entre ce qu'on peut faire avec une plateforme web une plateforme téléphonique et puis nos réseaux nos réseaux physiques donc je crois que c'est vraiment c'est vraiment là que ça va se passer d'ailleurs vous avez sans doute remarqué que Amazon commence à ouvrir des boutiques donc c'est quand même un signe et tous ceux qui font du e-commerce ils restent purement e-commerce sans avoir de relais sur le terrain sont à peu près condamnés d'ailleurs il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des e-commerçants qui perdent de l'argent d'ailleurs Amazon n'en gagne pas sur cette partie là ils en gagnent sur le reste voilà donc je pense que ça c'est important et puis je voulais rebondir sur ce que disait Amélie là tout à l'heure bon le digital ne fait pas tout ce qui est très important c'est d'avoir des équipes engagées donc nous on est très très attachés c'est dans nos valeurs du groupe à ce qu'il y ait un engagement très très fort de la part des équipes parce que si effectivement comme cela a été dit à un moment donné il y a un site internet qui ralentit ou qui est à genoux etc c'est lourd de conséquences pour le business voilà et si donc on a des équipes qui sont extrêmement réactives qui sont capables de corriger le problème et éventuellement de recevoir des appels téléphoniques de se rendre disponible au téléphone pour pouvoir le traiter je pense que là on a gagné donc il y a la révolution numérique je pense que le digital effectivement nous remet en question mais il n'y a pas que ça voilà donc je pense qu'il est important effectivement qu'on continue à développer nos capacités traditionnelles bon on est là aussi pour apporter une couverture la sécurité faire de la prévention et bon il y a des outils qui sont à notre disposition je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître il y en a qui vont rester enfin le très utile va rester mais aujourd'hui il y a une espèce d'engouement extrêmement fort qui nous rappelle ce qui s'est passé au début des années 2000 où il y avait énormément de start-up et puis à partir des années 2002 2003 2004 là il y a eu beaucoup de disparitions donc on est effectivement très 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 intéressé par ces développements là il y a 3 ans je pense qu'on a été parmi les premiers à recruter un chief digital officer chez April dont la mission effectivement est de développer cette culture au sein du groupe et puis je voulais dire que bon on a eu très récemment on est très fiers de ça au moment des remises des prix de l'Argus d'or on a été plébiscité par les étudiants d'HEC pour une application qui s'appelle EasyClaim qui concerne les étudiants à l'étranger lorsque vous êtes effectivement en Asie et que vous avez une feuille de soin envoyée par la poste elle va mettre beaucoup de temps à arriver donc on a une application qui permet d'envoyer cette feuille de soin par son smartphone voilà un petit peu ce qu'on a fait donc bon on parle de visionnaire moi je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait le plus important pour moi c'est ce que je dis à mes équipes c'est d'être capable de s'adapter et d'avoir une structure qui soit agile et notre structure l'est puisque avant April c'est une somme d'entreprises chacune spécialisée dans un domaine d'activité avec beaucoup d'agilité où on accepte le droit à l'erreur et je pense que voilà comme l'avenir on ne sait pas on ne sait pas comment ça va se passer il faut être capable de réagir très très vite voire d'anticiper un tout petit peu les mouvements de l'histoire merci Bruno on va parler de santé avec Catherine Touvray d'épargne avec Bernard Lebrat alors Catherine la santé les services à la personne les changements les attentes en fait des clients des consommateurs des sociétaires peu importe la façon dont on les appelle en tout cas ces attentes sont exigeantes comment vous vous voyez avec la nouvelle réglementation avec l'ANI etc comment vous voyez l'avenir de la santé votre rôle en tant qu'accompagnateur pour l'instant de la sécurité sociale demain peut-être beaucoup plus comment voyez-vous les choses le terme que vous n'avez pas utilisé c'est adhérent c'est comme ça qu'on nomme donc on manquait voilà les personnes que nous que nous protégeons donc peut-être avant de répondre à votre question je voudrais préciser que nous ne nous vivons pas comme un assureur mais comme une mutuelle qui se veut un acteur global de santé d'ailleurs nous avons plus de collaborateurs dans des cliniques des des EHPAD des services infirmiers etc etc que dans la partie mutuelle à proprement à proprement parler et donc nous sommes intégrés également du point de vue du modèle puisque nos conseillers vendent et conseillent sur tout ce qui relève des parcours de soins des parcours de santé des parcours de vie et pas simplement sur l'assurance donc c'est vrai pour les particuliers c'est vrai également pour les entreprises donc on est spécialiste de la santé et dans ce domaine là évidemment les choses bougent tout aussi rapidement que ce qui a été évoqué dans les différents compartiments de l'assurance l'attente elle est très très claire et elle est très très ancienne c'est de préserver son capital santé de peut-être passer à des logiques de bien-être au-delà de la santé mais on reste sur des besoins fondamentaux et depuis la nuit des temps et pour j'imagine encore assez longtemps à ce niveau là les attentes vis-à-vis de nous elles se déplacent effectivement parce que nous avons voulu cette position là également vous avez utilisé le terme d'accompagnateur donc ce sont des problématiques d'orientation dans ce que j'ai évoqué à l'instant des parcours de soins des parcours de santé c'est quand on y ajoute la prévention et ça dans une logique de toutes les générations donc des jeunes des moins jeunes et l'attente elle s'exprime pas seulement sur la partie assurance mais sur la partie service et production de soins je vais citer quelques exemples de choses qu'on fait aujourd'hui autour de l'innovation peut-être pour dire que comme Amélie on est convaincu du fait que la technologie et l'humain peuvent se réunir pour le meilleur dans nos métiers et font vraiment partie du coeur de nos problématiques demain et en termes d'innovation nous avons mis en place des services d'accompagnement avec les smartphones donc qui accompagnent aujourd'hui un peu plus de 10 000 de nos adhérents tous les matins quand ils se réveillent et parfois même plusieurs fois dans la journée nous avons lancé avec Orange puisque nous avons un gros partenariat sur la e-santé avec Orange certains représentants d'Orange sont dans la salle d'ailleurs autour de nouvelles générations de téléassistance basées sur l'internet des objets et sur tout ce que peut permettre cet internet des objets et tout ce que peut faire craindre aussi cet internet des objets donc on a des sujets autour des données de la préservation des données d'un rôle de tiers de confiance que nos adhérents nous demandent de jouer que les entreprises nous demandent de jouer également et puis on a eu hier un prix dans un autre environnement autour de la Silver Echo avec l'un de nos organismes qui a été médaillé d'or pour un logement qui fait la transition entre l'hôpital et le retour au domicile ça s'appelle l'ENA un logement qui permet sur une quinzaine de jours à nos adhérents ou à d'autres d'ailleurs de s'approprier des nouvelles technologies qu'ils retrouveront ensuite dans leur logement pour que le maintien à domicile se fasse dans de bonnes conditions donc nous notre ambition et notre réalité aujourd'hui sur un certain nombre d'activités c'est de faire ce lien de donner cette sécurité qu'attendent les gens autour de je reprends l'exemple des données personnelles c'est absolument fondamental c'est aussi pour ça qu'on s'est allié avec Orange parce qu'on partage les mêmes objectifs les mêmes ambitions sur ce sujet de la sécurité de la propriété des données et donc voilà permettre ce que le futur aura de meilleur en termes de technologie pour la santé merci Catherine Bernard Lebrat l'assurance vie par définition c'est presque synonyme de fidélité en tout cas en termes de collecte en termes du fait de rester assez longtemps dans des contrats et pourtant les modèles de distribution les moyens de paiement l'assurance vie finalement ça a beaucoup bougé comment vous vous accompagnez ces changements et comment vous voyez justement cette assurance vie demain par rapport aux services aux exigences des souscripteurs alors l'assurance vie effectivement ça a un peu bougé on va dire le digital dans l'assurance vie c'était finalement assez simple jusqu'à présent ça a commencé il y a tout juste 15 ans quelques acteurs se sont lancés dans l'assurance vie en ligne pas mal d'autres ont suivi est-ce que c'est un succès ça fait 3% du marché ça fait un peu plus de 3 milliards de collectes l'an dernier c'est resté relativement simple c'est à dire c'est resté quelque chose fait par des acteurs issus de notre environnement c'est à dire que les gens qui ont monté ce genre de structure de pure player de l'assurance vie en ligne jusqu'à présent étaient sur des modèles assez proches des modèles des assureurs constitution d'un portefeuille sur une longue durée etc depuis quelques mois on voit apparaître vous avez sûrement vu le terme de fintech on voit apparaître un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont totalement différents c'est à dire que ces gens là ne sont plus du tout issus de notre secteur ils sont généralement plutôt d'origine tech justement des gens brillants des gens très jeunes et c'est toujours intéressant de discuter avec eux de voir comment eux les fintech voient nos métiers d'assureurs on ne va pas détailler je dirais toutes les caractéristiques et tout ce qu'ils pensent de notre secteur mais la conclusion à laquelle ils arrivent en tout cas c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont un boulevard devant eux pour disrupter l'assurance vie en tout cas puisque c'est le sujet qui m'intéresse cette rupture elle a commencé effectivement dans la distribution et elle continue parce qu'on voit de nouveaux entrants il y en aura encore d'autres cette année et les années suivantes et puis on la voit arriver aussi dans un petit peu toutes les composantes de l'activité d'assureurs vie si on se met au milieu d'un ensemble on a la distribution d'un côté on a la gestion du contrat pour le client et c'est là où on voit les fameux robot advisors qui se lancent et qui viennent eux aussi attaquer non seulement l'assureur mais aussi l'asset manager qui est clairement mis en ligne de mire lui aussi dans ce métier là on en voit apparaître sur tout ce qui est moyen de paiement domaine dans lequel ça bouge aussi beaucoup et puis on voit apparaître aussi des acteurs sur tout ce qui va être le parcours client alors ce sont pas encore les comparateurs dans l'assurance vie mais des agrégateurs de compte des gens comme ça qui interviennent déjà aujourd'hui dans un ensemble de métiers qui sont périphériques mais pas forcément tant que ça par rapport au métier central d'assureur vie et encore je dirais je suis optimiste quand je me mets toujours au centre de ces gens là parce que ce qu'on commence à voir c'est que ils sont en train de nouer des partenariats entre eux mais sans passer par moi donc ça c'est quand même une vraie réflexion là aussi alors je rejoins ce que disait Jacques tout à l'heure je crois pas que ces gens là vont vouloir devenir assureurs de vie parce que celui qui voudrait aujourd'hui ouvrir une compagnie d'assurance vie à mon avis il a pas tout compris mais en revanche le vrai danger et c'est un peu c'est un peu vers ça qu'on essaye nous de réfléchir c'est est-ce que demain tous ces gens là ils vont pas me laisser finalement simplement l'exécution les fonds propres et les systèmes de gestion qui deviendra quelque part une simple commodité et prendre tout autour tout ce qui fait de la valeur dans nos métiers et c'est un peu comme dans le domaine bancaire où l'agence bancaire aujourd'hui c'est un peu devenu une option gratuite pour le client c'est à dire que vous êtes obligé d'en assumer les coûts mais le client il va chercher la valeur ailleurs merci Bernard quelques questions on a encore 10 minutes on a pris un quart d'heure dans la vue au début je confisque un quart d'heure pour être totalement à l'heure je ne vois pas avec les lumières si vous pouvez éclairer un petit peu si vous avez quelques questions on peut les prendre maintenant alors tout ce qui vient d'être dit c'est une conférence sur la vision bien évidemment et le détail de la vision ce sera l'objet des multiples conférences qui vont suivre dans différents ateliers et donc on ne pourra pas répondre à tout puisque tout sera traité mais dans la journée je vous en prie il y a des anglo-saxons qui pensent que la prochaine crise du capitalisme sera le shadow banking système et l'assurance et non pas le système bancaire alors l'apocalypse en assurance nous disent nos amis anglais ou Jacques l'apocalypse l'apocalypse c'est le Brexit c'est ça ? absolument écoutez je pense que l'apocalypse liée à l'assurance je d'abord qu'est-ce que c'est que l'assurance c'est une multitude de métiers qui ont été décrits et la situation de l'assurance auto et la situation de l'assurance vie ça n'a absolument rien à voir donc je pense que s'il y a un sujet de questionnement c'est qu'est-ce qu'un assureur vit dans un environnement de taux bas sur très long terme quelle est la proposition de valeur qu'il peut faire demain à un client et quelle est la proposition de valeur qu'il peut faire à un actionnaire si par aventure il avait un actionnaire bon ça arrive à certains ça c'est une vraie question mais est-ce que ça veut dire que c'est dramatique si on regarde le Japon finalement ils sont des sorties je parle des assureurs ça veut pas dire que c'est brillant donc la vraie question je suis pas et puis on a quand même un mécanisme qui s'appelle Solva2 c'est ceinture bretelle et tout ce que vous voulez alors après c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a mis en place des mécanismes de sécurité il y a eu une fuite ailleurs donc le truc qui n'arrive que tous les 200 ans on a pas eu de bol ça nous est arrivé nous on a eu les mannes on a eu la crise de la dette de la zone euro c'est à dire que ça c'était le truc absolument certain mais on l'a eu quand même moi je suis pas pessimiste et je suis pas de ceux qui pensent que c'est c'est la catastrophe par contre je suis inquiet sur la façon dont on développe un business model en assurance vie ça oui c'est un truc je cherche la martingale c'est à dire bon à part baisser les coûts ok baisser les rendements ok changer la nature des produits ok mais enfin on a pas fait de révolution avec tout ça on a juste fait cuire la marmite avec les anciennes recettes en les poussant un peu plus loin bon l'assurance vie au fond la question qui est posée là d'abord c'est un anglais qui la pose ok non mais elle se pose de façon intéressante quand on sort de la zone euro la vraie question c'est la zone euro comment elle passe le cap des 3-4 prochaines années et quelles sont les conséquences pour un assureur vie un assureur dommage aujourd'hui il gère sur des résultats techniques enfin en général un assureur dommage à peu près neuroné il a compris qu'il fallait plus compter sur le bilan donc normalement un assureur dommage il est à l'abri de cette affaire là il gère un ratio combiné on gère plus une marge d'équilibre par contre en assurance vie c'est une autre affaire mais moi j'ai pas la réponse j'ai juste l'inquiétude Pascal oui juste juste un mot pour dire que alors surtout s'agissant d'ailleurs du thème de la révolution numérique moi je ne sais pas s'il faut redouter un cataclysme du secteur de l'assurance en revanche ce dont je suis certain et je rejoins complètement ce que des Amélie en la matière oui je crois qu'il faut redouter des choses au sein du secteur Paul Valéry nous autres civilisations savons que nous sommes mortels nous autres entreprises savons désormais que nous sommes mortels il le dit en 1919 après après la première guerre mondiale nous nous le disons après une autre rupture ou au sein d'une autre rupture qui est cette rupture numérique quand on regarde l'ubérisation une des caractéristiques de l'ubérisation c'est précisément l'abaissement des barrières à l'entrée sur l'ensemble des marchés concernés par cette uberisation si vous prenez l'exemple justement initial d'Uber c'est à dire le monde du taxi marché formidablement protégé par des barrières extrêmement extrêmement élevées qui s'appelle une licence qu'il faut acheter de 200 000 euros qui s'appelle un numerus clausus il n'y a pas de barrière à la fois réglementaire et financière plus importante que celle qui protégeait jusqu'à présent la profession des taxis et puis uber arrive c'est à dire une autre manière de rendre un service équivalent à celui des taxis simplement en ne s'appelle pas un taxi et donc en n'étant pas soumis à cette barrière dans le monde de l'assurance ce qui est en train de nous arriver c'est exactement la même chose c'est un effondrement des barrières à l'entrée alors ça peut prendre plusieurs ça peut prendre des formes extrêmement variées si on prend par exemple la question de la data de la donnée la donnée ça a été une extraordinaire protection de notre industrie de nos entreprises pendant des décennies pour faire de l'assurance il y avait une condition absolument nécessaire c'était d'avoir une expérience en matière d'assurance pourquoi ? parce que pour tarifer un bien il faut avoir une expérience sur un nombre très élevé très significatif de biens équivalents pour être capable d'avoir des statistiques suffisantes pour pouvoir le tarifer l'assurance pendant très longtemps et aujourd'hui encore d'ailleurs fonctionne finalement en traitant un nombre très limité de données sur un portefeuille très important de clients et donc il faut bien avoir ces clients en portefeuille pour être capable de tarifer un bien d'ailleurs les seuls acteurs qui ont réussi à rentrer sur le marché de l'assurance en particulier en France ce sont les banquiers et ils l'ont fait comment ? ils l'ont fait en montant des JV ou des partenariats avec des assureurs ils ne l'ont pas fait from scratch parce qu'il faut effectivement avoir cette expérience demain le big data nous permettra ou permettra à d'autres évidemment d'avoir infiniment plus de données y compris de données chaudes de données comportementales sur les individus et donc de pouvoir tarifer sur la base de données beaucoup plus importantes mais sur un nombre très réduit de personnes ça veut dire que cette barrière à l'entrée pour ne prendre que cette illustration il y en a beaucoup d'autres cette barrière à l'entrée est en train de disparaître donc je crois oui il y a un risque qui est un risque létal pour nos entreprises pour le secteur je ne sais pas bien ce que ça veut dire en tout cas au regard de la révolution numérique mais le risque létal existe oui pour nos entreprises à un moment d'ailleurs assez paradoxal dans lequel la plupart si vous regardez le marché français aujourd'hui de l'assurance parce que consolidation parce que exigences réglementaires qui font que les fonds propres se sont renforcés parce que je crois bonne gestion au global du secteur de l'assurance individuellement les différentes compagnies quelle que soit d'ailleurs leur nature leur structure juridique les compagnies sont aujourd'hui dans une bonne santé financière et pourtant je crois qu'elles n'ont jamais été exposées aussi fortement à ce risque létal un dernier mot Amélie je regardais les tweets sur notre table ronde et je trouve qu'il y avait parmi les réactions deux petites choses qui étaient particulièrement fortes et qui ressortent beaucoup c'est le rôle des comités exécutifs et c'est l'idée du droit à l'erreur et je pense qu'en effet c'est deux thèmes dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans nos échanges et qui sont extrêmement importants un petit mot sur les comités exécutifs un c'est critique pour la cohésion je veux dire on voit à quel point la situation que nos entreprises connaissent est difficile et compliquée il faut de la cohésion quand on voit face à qui aujourd'hui on est confronté il faut pouvoir aller vite il faut pouvoir avoir un bon time to market ça ça suppose des entreprises alignées et en même temps alignées après avoir eu la bonne nature de débat très au fond et c'est là que je veux en venir sur le rôle des comités exécutifs pourquoi c'est clé parce qu'aujourd'hui notre affaire de transition digitale c'est pas comme il y a 3-4 ans le fait d'avoir un site un peu sexy d'avoir une bonne aptitude à réagir à interagir sur les réseaux sociaux d'être capable de faire un peu d'activation digitale sur sa publicité etc. aujourd'hui on le voit dans nos échanges c'est le coeur du business model qui est attaqué c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'offre compte tenu du shift de la propriété à l'usage qu'est-ce qu'on fait dans le business model dans le pricing dans la gestion du cycle de vie des contrats quand on sait qu'aujourd'hui la loyauté est pénalisée dans un environnement où on a la loi Hamon et qu'est-ce qu'on fait pour radicalement simplifier l'offre pour qu'elle rentre davantage dans la vie des gens donc on voit bien qu'on est sur des sujets qui ne sont plus l'affaire du chief digital officer ou du directeur marketing ou du patron ou de la DSI ça devient des sujets d'entreprise et ça devient des sujets de débat hyper profond donc le rôle des comités exécutifs cohésion débat responsabilité majeure je pense que le droit à l'échec est aussi un des principes clés alors pour moi ça veut un peu dire deux choses ou trois un ça veut dire honnêteté quand on se plante on ne cherche pas à cacher le truc on ne cherche pas à bonifier les chiffres on dit non ça ne va pas indicateur rouge et puis quand on voit ces indicateurs rouges d'avoir conscience qu'il y a parfois deux stratégies c'est comme quand on est au feu orange soit on accélère soit on s'arrête il y a des choses que par exemple nous dans notre entreprise on a décidé récemment d'arrêter on avait conçu une application santé on a trouvé qu'elle ne répondait pas aux besoins des utilisateurs l'usage n'était pas là on l'a arrêté on l'a sorti des stores ce n'était pas facile pour nous un an et demi de travaux des équipes entières etc on n'était pas bon le produit n'était pas bon à l'inverse maison connectée on était dans une phase pilote on s'est rendu compte que l'usage était moyennement au rendez-vous et là on décide d'accélérer on décide de le mettre au coeur de l'offre parce qu'on se dit qu'en fait ce qui manque terriblement aujourd'hui dans la façon de concevoir ce pilote c'est qu'il est disjoint du coeur de l'offre et ce que veulent les gens aujourd'hui c'est s'ils ont un bon équipement avec de bons objets connectés c'est d'en voir un bénéfice tangible sur leur prime d'assurance donc nécessité d'accélérer et mettre ça davantage au coeur donc merci pour ces questions parce que je pense que ça nourrit utilement nos perspectives merci Amélie alors les autres questions vous allez pouvoir les poser dans le cadre parce qu'on n'a pas tout abordé effectivement des autres ateliers donc au deuxième étage à partir de 10h45 simplement pour conclure je crois qu'on peut dire que l'assurance a un avenir et même plusieurs vous avez tous rappelé l'importance de l'humain de ne pas le dissocier de la technologie et que l'innovation c'est la disponibilité d'être à l'écoute d'être bien formé et d'être de conserver ou de développer en tout cas cette faculté d'émerveillement que vous avez tous en imaginant un avenir ce qui n'est pas facile dans un monde aussi agité qu'aujourd'hui donc la plénière est terminée vous avez 10-15 minutes ça reprend à 10h45 au deuxième étage avec les conférences qui sont en fait la déclinaison de ce qui a été dit mais sur des points de détail merci pour votre attention merci 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 merci